Salutations ontariens, ne cherchez pas à savoir qui je suis, car en fait je suis anonyme. Non mais l'estombé ça marche pas du tout. Bon, ok putain, affiché. Bon, sérieusement, on rigole, mais en fait, si ça continue, on va pas rigoler longtemps, croyez-moi. Et en fait, si on est là aujourd'hui pour faire une vidéo tous en commun, c'est pour vous parler d'un sujet qui craint vraiment. Et oui, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Ou pas, car il semble que cette loi n'intéresse pas beaucoup M. Pujadas ou M. Pernaut. Et pourtant, elle est importante, et l'acta est déjà aux portes du Parlement européen. Initialement, cette loi, elle avait été faite pour lutter contre la contrefaçon, c'est louable, mais ça a été complètement dévoyé. De plus, aucun élu du peuple n'a été impliqué dans sa conception. Il faut dire que c'est normal, elle a été écrite sous la dictée d'intérêts privés qui s'accrochent à un modèle économique dépassé. Le plus triste dans tout ça, c'est que personne n'en parle de l'acta. Je veux dire, bon, moi je suis patron des informations, mais en ce moment, je sais pas, on parle de cette espèce de concours qui peut, là, des élections précédentiaires, je crois ça s'appelle. Et alors, mais alors l'acta, c'est juste la loi qui nuit le plus à notre liberté sur internet de 2012, mais personne n'en parle. En effet, il y a deux sortes de lois, les lois liberticides et les autres. Et non content de nous empêcher de partager, acta va aussi nous empêcher de créer, puisque tout contenu présentant une infraction au droit d'auteur sera susceptible d'être supprimé. Quant à son créateur, pour lui, ce sera l'amende ou la prison. Dans ces conditions, il nous sera interdit de s'approprier et de détourner les produits culturels, et nous redeviendrons tous de simples consommateurs, passifs et affaunes, comme à la bonne vieille époque de la télévision. Avec une loi comme ça terminée, les tests de jeux vidéo, les séries abrégées, les parodies à la con, une grosse partie de la création amateur du net sera considérée comme illégale. Alors que peut-on faire ? Aujourd'hui, des associations défendent vos droits et font pression sur les politiques avec des moyens simples et puissants mis à votre disposition. Il s'agit de pétitions, d'emails à envoyer. Rapprochez-vous d'associations telles que avas.org et la quadrature du net, et agissez simplement pour préserver l'Internet de la censure qui veut lui être imposée. Est-ce que c'est utile ? Oui. Par exemple, face au dernier rassemblement, l'Allemagne a fait machine arrière et a suspendu son vote sur le texte. Aux USA, la réaction massive des internautes a réussi à faire reculer les deux projets de loi américaines, SOPA et PIPA, qui elles aussi s'attaquaient à nos libertés individuelles. Alors, si vous ne voulez pas qu'Internet devienne un supermarché géant, et si vous n'avez pas envie que YouTube devienne une plateforme de vidéos composée uniquement de vidéos de chats, allez visiter les liens en dessous et informez-vous sur ce qu'est réellement la loi ACTA. Bah moi je suis d'accord avec eux. Les assurances AXA, c'est vraiment des margoulins. Mais ils parlent pas des assurances AXA. Ils parlent du traité ACTA. Bah c'est des margoulins quand même. Nous, ACTA, c'est une loi qui va nous foutre à poil. C'est une loi qui va nous foutre à poil.